Générique Les élections législatives dans notre région et ce soir l'union de la gauche avec Hugo Bernalissi, député sortant de la France insoumise à Lille, LLM et Vim Neuvdasque qui est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes candidat à votre réélection dans la deuxième circonscription du Nord. Est-ce que l'accord a été signé pour le Front populaire ? Écoutez, les choses semblent prendre un tout petit peu plus de temps et finalement il faut prendre le temps qui est nécessaire pour que l'accord ait lieu et qu'on parte en campagne de manière très tranquille. C'est ça l'objectif politique. Donc je pensais qu'on aurait conclu dans la matinée. Finalement ce n'est pas le cas. Les discussions se poursuivent. Puis tout ne sera pas complètement établi. Quand même il y aura un accord, un top départ. Il y aura encore des discussions qui vont se poursuivre pendant les 15 jours à venir. Puisque je vous rappelle que l'objectif, ce n'est pas juste de sauver les meubles ou je ne sais pas trop comment vous dire. Mais l'objectif, il est de gouverner le pays. C'est la situation. Les investitures, c'est le dernier délai de dimanche soir de toute façon. Et au moment où on se parle, les négociations effectivement au niveau national à gauche sont suspendues. Qu'est-ce qui cloche et qui prend du retard en l'occurrence ? Ce sont les noms à mettre justement entre LFI et PS ? C'est le principe d'une négociation. Vous savez, la répartition des circonscriptions, je crois qu'elle est calée. Il reste des points programmatiques. Alors chacun y va de son petit rapport de force pour essayer d'obtenir, d'avoir dans le programme commun du nouveau Front populaire, la chose qui lui tient à cœur ou les choses qui lui tiennent à cœur. Moi je crois qu'on avait fait le programme de la NUP sur 650 mesures. On avait réussi à le faire en 3 jours. On l'a défendu. On a été élu sur cette base-là la fois précédente. Donc je ne me fais pas trop d'illusions. S'il s'agit de trouver 100 des 650 mesures qui vont bien à tout le monde, on les trouvera. Donc chacun y va évidemment de son rapport de force. C'est normal, c'est une négociation. Mais j'ai toute confiance dans les équipes de négociation de l'ensemble des organisations politiques sur le fait qu'on aboutisse. De toute façon, nous n'avons pas le choix. À quoi il peut ressembler ce nouveau Front populaire chez nous dans le Nord ? On est la région française qui a voté le plus pour le Rassemblement national dimanche dernier. Alors oui, parce que la gauche était désunie. Si nous avions fait une liste commune dès le premier tour comme nous l'avions préconisé... Ça n'a pas été le cas. Oui, mais quand vous faites l'addition des forces de gauche, ce n'est pas non plus ridicule. Dans le Nord, bien au contraire, on est capable de talonner, voire dans bien des endroits, d'être devant le Rassemblement national. La configuration du nouveau Front populaire, elle est une chose de différente avec la nouvelle Union populaire, parce que sinon c'est à peu près les mêmes composantes, il n'y a pas de scoop, viennent en plus de ça les organisations syndicales qui sont volontaires pour participer activement à la campagne et soutenir les candidats de la nouvelle du nouveau Front populaire, et également les associations, des ONG, tous ceux qui veulent bien participer de la campagne pour dire qu'on est à un moment historique. C'est soit l'extrême droite qui dirige le pays, soit le nouveau Front populaire. C'est tout. C'est ça le choix qui est devant les électeurs. Les macronistes ont d'ores et déjà perdu, ils se sont balayés de la carte, ils se sont auto-sabordés, c'est d'ailleurs le plan d'Emmanuel Macron. Donc c'est ça qui se pose. Ils sont arrivés deuxième quand même à ces européennes. À nous de montrer, oui, écoutez, deuxième, mais de très loin par rapport à l'ARN et de très bas par rapport à eux tout seuls. Vous aviez rassemblé, Hugo Bernalissi, 43% des voix en 2022, donc il y a deux ans. C'était votre premier mandat de député, donc au premier tour. 58% au deuxième tour. Deuxième mandat, excusez-moi. Qu'est-ce qui a changé en deux ans ? Puisque votre mandat, là, était courté, ce n'était pas vraiment prévu. Moi, je n'ai pas changé. Je serai le même et le même candidat, je porterai les mêmes propositions politiques dans le cadre du nouveau Front populaire. Ce qui a changé, c'est Emmanuel Macron, qui a cru bon de gouverner le pays sur une base de droite, voire d'extrême droite, avec des textes emblématiques, comme le texte « Asile et l'immigration », en pensant assécher l'extrême droite en appliquant son programme. Mais ça n'a jamais marché, nulle part. Quand vous appliquez le programme de quelqu'un, c'est celui qu'il avait proposé en premier qui tire les marrons du feu. Et c'est ce qui est arrivé aux élections européennes. Voilà. Donc c'est le macronisme qui s'est muté en une droite extrême par certains aspects de ces textes de loi. Voilà pourquoi nous sommes dans cette situation politique. Et nous, c'est notre responsabilité de tenir bon, de faire front et de gagner, vraiment de gagner avec les syndicats, les associations. La référence au Front populaire de 1936 est vraiment la bonne. Parce qu'on est dans cette mouvance-là. Il y a des manifestations tous les soirs à l'île. Il y en a un peu partout dans la région. Votre concurrent de l'époque, Rudy Elgeste, qui est le maire de Mont-Saint-Barreul, ne repart pas. Il espère, je cite, une candidature de gauche responsable écologiste et européenne. Ça vous correspond, ça, ou pas ? Bah écoutez, moi je suis... Parce qu'il n'est pas pour votre candidature. Est-ce que vous trouvez que je suis irresponsable, anti-écologique et anti-social ? Non, voilà, vous ne le direz pas vous-même. Donc la réponse est dans votre question. Mais je vois bien que M. Elgeste, finalement, n'a pas le courage politique de revenir se présenter devant le suffrage des électeurs et des électrices. Il préfère se consacrer à sa ville. Oui, bah qu'il s'y consacre. Parce que vu le score qu'il a fait là-bas, que ses amis font là-bas, et le score que nous, nous faisons là-bas, effectivement, il a du souci à se faire. Et j'espère que cette ville sera insoumise aux prochaines élections municipales. Non, moi j'ai vu qu'Éric Dupond-Moretti cherchait une circonscription qui vienne. Je l'invite, il vient. Et s'il correspond à la description de M. Elgeste, ce sera grand plaisir que je le battrai dans les urnes. Le message est passé. Adrien Quatennens, votre collègue de la France insoumise, est-ce qu'il sera candidat à Lille dans sa première circonscription ? Est-ce que ça, ça fait partie des points de discorde ? Je ne sais pas, je ne suis pas dans l'équipe de négociation, je suis avec vous. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai aucune difficulté à ce qu'Adrien Quatennens soit candidat dans la première circonscription à Lille. Il a fait son travail de parlementaire activement, sérieusement. Il y a eu ce qui lui est arrivé dans un cadre privé qui a du retentissement politique, et je ne le nie pas. Mais encore une fois, il ne l'a pas démérité. Je pense que c'est le plus à même de regagner sa circonscription. Donc vous le soutenez ? Bien sûr, je le soutiens. Avec l'étiquette de nouveau Front populaire ? Parce qu'il n'y a rien dans le nouveau Front populaire avec lequel Adrien Quatennens soit en désaccord. Merci beaucoup Hugo Bernalissi, candidat à sa réélection dans la deuxième circonscription du Nord. Merci.